J'ai pu faire deux projets avec Pierre-Henri, un qui s'appelle PH. J'ai chorégraphié sur trois œuvres, une que j'avais choisie qui était Tocata, et les autres c'est Envol et Empreinte. L'autre projet c'est Rhythme, et je vous le raconterai après. L'autre projet c'est ? Rhythme. D'accord. Alors Jean-Paul avec vous, le thème de ce débat c'est bien sûr le théâtre. Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur le théâtre chez Pierre-Henri. Il y a déjà du théâtre, effectivement dans les toutes premières pièces des années 50, dans cette espèce de bidule ennue, dans ces toutes petites pièces, dans ces études qu'il a faites avec Schaeffer ou qu'il fait après sans l'aide de Schaeffer, où il décolle complètement, il fait vraiment son œuvre, son langage en fait. Ce qui est fascinant chez Pierre-Henri c'est que évidemment cette musique ne correspond strictement à rien à l'époque. C'est pas une musique, c'est des bruits, c'est des choses qui sont agglomérées, c'est des choses qui sont filtrées, c'est des choses qui sont montées. On utilise des machines qui tournent, des sillons fermés, on essaye de les bricoler, on essaye de les mettre ensemble. Il y a un art du bricolage que je trouve en plus très sympathique. Alors à l'époque ça s'est fait, ça a beaucoup fait jaser, parce qu'on a dit mais c'est pas de la musique, non c'est des bruits. Et effectivement les machines qu'ils utilisaient n'étaient pas des instruments de musique traditionnels, mais bien au-delà, mais des machines qui servaient à la diffusion sonore pour la radio. Il y a eu une évolution bien sûr, et puis ensuite est arrivée la bande magnétique qui a permis de faire des montages et de donner encore plus de relief à cette musique. Et la rencontre avec Béjar, comme dit Pierre-Henri, a été capitale, parce qu'il a rencontré un homme de théâtre, un homme de scène, qui lui a permis donc de développer tout cet aspect visuel, d'apporter un supplément à la musique concrète, qu'on appelait concrète à ce moment-là. Jean-Paul, vous êtes arrivé à quel moment quand il est venu vous voir ? Racontez-nous un petit peu le détail de cette rencontre. Oui, ça serait trop long. On a créé Dieu, c'est un immense poème de Victor Hugo. Et on a créé ça en 1977, au Festival de Musique de Lille, que dirigeait Maurice Fleuret. Et Pierre, il m'avait vu à la Péniche Théâtre, enfin bref, et il voulait un gavroche pour dire, plus jeune gavroche, enfin un peu ce ton-là. Il a voulu, enfin je ne sais pas, mais il avait fait l'Apocalypse, 10 ans avant, avec juste la voix de Jean Negroni. Mais il voulait, il aimait qu'il y ait un acteur sur scène. Donc il m'a engagé. J'ai donc appris 2h30 de Victor Hugo, sur 2h45 de spectacle. Et la première version, quand j'ai tout enregistré chez lui une première fois, ça a duré 6h. 6h dans la maison, rue de Toul, et au bout de 6h, il a tout enregistré. On a fait une pause, déjeuner d'ailleurs, comme on voit dans le film. Il aimait bien manger, c'était très agréable. Il y avait Isabelle Varanier, tout ça. Et il a dit, Jean-Paul, vous n'avez pas du tout une voix radiophonique. Ça commençait bien, mais bon, bref. Et on a travaillé Dieu. Après, bon, ça a été réduit. Et moi, je n'arrivais pas à prendre ce texte. Au bout de 15 jours, je vais le voir. J'ai dit, Pierre, je n'arriverai pas. Il m'a dit, il faut l'apprendre, Jean-Paul. Donc, on a engagé un répétiteur, qui était un vieux souffleur de la comédie française. Et j'ai appris à l'oreille. À l'oreille. C'était étonnant. Mais pour vous dire que le texte est difficile, parce que Pierre, il avait déversifié complètement Victor Hugo. En accord avec des grands hugoliens, je ne sais plus qui. Et encore là, je vais vous dire la rime. Mais le texte, c'était, La pensée est un prisme que peut briser en sept rayons un aphorisme. Ça, c'est encore facile à comprendre. Dans le caveau des choses mortes, les philosophies ne sont autre chose que les crocs ou pendres les religions. C'est déjà plus compliqué. Et donc, tout le texte était comme ça. C'est Victor Hugo. Et ça commençait par Gavarni. Parce que Dieu commence par un immense poème qui dure 300 vers. qui s'appelle Gavarni. Bon, on connaît un peu. Et donc là, il ne l'avait quand même pas mis. Mais ça, comment ? Il y avait ce prologue, d'ailleurs, dans l'oeuvre. Et ce que voulait Pierre, c'est qu'en plus, on était au début du HF, un peu. J'avais un très gros HF, comme ça, sur moi. Non, non, mais c'est pas comme maintenant, les trucs qu'on met là. Et je faisais du sport. C'est-à-dire que je montais au trapèze, je montais à la corde à neuf, je faisais du vélo autour des gens. Parce qu'après, on l'a repris à Paris, au Palais des Arts. Un lieu qui n'existe plus, qui est près de la gaieté lyrique. Voilà. Et ce qui était extraordinaire, alors, Pierre, c'est que tous les soirs, on l'a joué 25 fois. C'est énorme. On jouait 5 fois par semaine. On l'a fait 6 semaines, même 30 fois. Et donc, tous les soirs, Pierre, c'était différent. C'est-à-dire que ça, il était à la console. Et il y avait une spatialisation avec les HP, les haut-parleurs. Et tous les soirs, moi, j'entendais un petit peu différemment. Il balançait le son partout. Enfin, bref, ça a été un truc pour moi. Il avait dit que c'était un one-man show métaphysique. C'est vrai, moi, j'ai fait un petit peu one-man show. Jean-Paul, vous allez me dire que c'est le travail du comédien, mais donc, il fallait dire le texte. Oui. Tout en faisant les pirouettes. Tout en faisant les pirouettes, avec des tops sonores. Il me disait, ah, le corbeau, Jean-Paul, vous commencerez à 17 secondes et demie de musique. Oui, tout ça. Alors, je l'ai dit gentiment. Parce que si vous ne voyez pas, vous me ferez un signe avec une lampe de poche. Et c'était comme ça. Après, moi, j'ai pris des repères. Il faut juste dire que moi, adolescent, à partir de 15-16 ans, j'ai adoré Pierre-Henri. Pas que les jerks électroniques, mais je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai aimé tout de suite la musique. Moi, j'aime la musique contemporaine. Donc, quand il m'a plu, j'étais très fier. Alors, effectivement, la différence avec la voix de Jean-Négrony, la voix que vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas limiter, parce qu'il faut une voix très grave, très posée. Vous, la voix montait. Voilà, montait, descendait. Il a dû, voilà, vous demandez. Alors, après, je vais faire court, parce que les autres doivent parler. Enfin, on l'a repris, après 70-70, en 2009, pas si longtemps que ça, dans sa maison, dans le cas de Paris-Quartier d'été, et ça ne durait qu'une heure. C'est même moi, la jeune vente, qui avait trouvé le titre. On avait appelé ça Dieu à la maison. Voilà. Et les gens étaient donc dans toutes les pièces. Il y avait une cinquantaine de personnes. Et je vais juste vous raconter une histoire étonnante. Sur le hibou, il y avait une séquence qui s'appelait le hibou, qui, à la création, durait 11 minutes. Donc là, c'était trop long. Donc Pierre, il l'a coupée, elle ne durait plus que 4 minutes. Donc, je réapprends le texte, tout ça, tout seul. Le texte, j'avais tellement appris, c'est une autre histoire, avec ce répétiteur qu'il me revenait. Voilà, il me revenait assez facilement. Et un jour, j'étais tout seul chez moi, je révise tout le texte du hibou. Et subitement, je dis, mais attends, ça, tu ne le dis plus. C'est-à-dire que même les coupures me revenaient. C'est assez étonnant. Mais ça, c'est un phénomène de mémoire. Je fais juste faire court. Dieu, c'était tellement dur à apprendre qu'avec ce répétiteur, moi, je l'ai utilisé tantôt en théâtre, on a appris à l'envers. C'est-à-dire qu'on apprenait les phrases, pas les mots. On apprenait les phrases à l'envers. C'est-à-dire, j'allais voir ce répétiteur, tout ça, c'est grâce à Pierre-Henri, moi, je le dis. Et je lui disais, aujourd'hui, on va apprendre le corbeau. Bon, qui durait trois minutes. Donc, il me disait, je ne sais pas si vous voulez, ou des places de concert, qui est la dernière ligne du poème. Alors, je lui disais, ou des places de concert, ou des places de concert. Après, il me disait, et gagner un chèque cadeau de 50 euros. Et gagner un chèque de 50 euros, il me disait, mais la phrase d'après, vous la savez déjà. Et c'était, ou des places de concert. Et à la fin de la séance, les dix dernières minutes, on révisait dans l'ordre. Et là, il me forçait à trouver un synonyme de tel mot, tout ça. C'est-à-dire, c'est l'inverse des poèmes à l'école qu'on apprend, c'est que je savais mieux la fin que le début. Voilà. Et en tout cas, avec Pierre, ça a été, et un jour, on allait créer à Lille, parce qu'on l'a créé dans le palais de justice de Lille, qui est un palais de justice tout moderne. On aurait dit une église... Contemporaine. Contemporaine, voilà. Et un jour, deux jours avant la première, c'était trop long. Il me fait, Jean-Paul, on va couper telle séquence. Et là, je dis, non, c'est pas possible. C'est trois semaines de mémoire. Mais ça, c'est le jeu. Et vraiment, non, non, c'était un... Moi, j'ai pris un... J'étais vraiment ravi qu'on le refasse il y a bientôt, en 2009, parce que... Mais c'était très différent, en 2009, dans la maison de Pierre-Henri. Oui. Alors, dans la maison de Pierre-Henri, on le voit un peu, les gens, ils écoutent. C'était assez génial parce qu'il y avait trois attitudes. Les gens, soit ils ferment les yeux, soit comme ça. Il y en a qui dorment un peu. Et on leur donnait la brochure du texte de Dieu à la maison. Et il y en a qui suivaient ligne par ligne. Et un jour, j'ai eu un petit trou, alors hop, j'ai pris... Mais c'est pas grave, j'ai pris le texte de la personne et puis j'ai vu où ça était et puis je me suis en train de... Parce que c'est ça, avec Pierre-Henri, c'est comme avec un vrai orchestre. C'est-à-dire que la musique défile, ben, il faut y aller. On n'a pas... Voilà. En tout cas, c'était un immense bonheur. Voilà. Merci. Merci. Millet, j'aimerais que vous parliez de votre travail que vous avez eu avec Pierre-Henri sur le choix de l'offre que vous avez travaillé avec lui et ensuite, comment ça s'est passé, de quelle manière il intervenait, de quelle manière il vous a laissée. Voilà, j'aimerais bien aussi. Pour ma part, moi, j'en compte Pierre dans mon enfance puisque mon père était musicien, musicologue et chasseur de son. Donc, j'étais un petit peu... Voilà, j'avais un petit peu les oreilles qui traînaient là-dedans. Mais comme c'était mon père, évidemment, j'avais renié toute cette musique. Ça ne m'intéressait plus à l'adolescence, etc. et ça m'a rattrapée comme la plupart des artistes. Tout ce qu'on engrange dans l'enfance, finalement, ça nous revient beaucoup plus tard. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de rencontrer cet artiste que je considérais comme un pionnier de la musique, d'une nouvelle phase, d'une nouvelle page de l'histoire de la musique. Et en 2009, parce que c'est là que ça fait le trait d'union, en fait, je postule à Paris Quartier d'été pour faire à Paris Tris, pour connaître un peu comment fonctionne cette maison, comment fonctionne ce compositeur. Donc, j'accompagne le public dans chacune des pièces. Je vois Jean-Paul faire recourir dans tous les sens d'une pièce à l'autre. Effectivement, voler le programme quand il oublie son texte. J'assiste aux essais sons. Voilà, c'était une rencontre absolument magnifique, à la fois sur... une convivialité, quelque chose de très simple, une exigence absolue sur la qualité, bien sûr musicale, mais du son et la qualité d'accueil, j'allais dire, pour que le public puisse vraiment profiter de l'œuvre de manière totale. On l'a dit, c'est très étonnant d'être reçu par un compositeur chez lui. D'habitude, c'est plutôt un endroit au contraire où les gens sont poussés. un petit côté salon, on peut imaginer Camille Saint-Cens, enfin d'autres compositeurs d'une autre époque, recevoir leurs copains et puis faire des concerts. Là, c'est l'inverse. La porte est ouverte. Quelque chose de familier, de chaleureux, vraiment. Et voilà, à la suite de cette expérience, donc je ne lui dis rien, évidemment, je ne dis rien à personne, je ne dis pas que je suis chorégraphe, je ne dis rien. Je prends rendez-vous avec Pierre, je crois que c'était six mois après, Bernard était présente et je lui dis, voilà, je suis chorégraphe, je rêverais de faire une création avec vous. Donc, je lui montre un petit peu mon travail, il me dit, c'est très intéressant et tout ça et je lui propose un premier projet qu'il refuse en me disant c'est trop contraignant. Bon. Ensuite, après avoir écouté beaucoup de ses œuvres, j'ai un espèce de coup de cœur pour Toccata. En plus, la forme musicale m'intéresse vraiment puisque ça explore le registre à la fois de l'instrument et de l'instrumentiste donc je pouvais faire des parallèles avec d'autres technologies que je voulais utiliser pour, voilà, pour, comment dire, sensibiliser le cadre de scène, on va dire ça comme ça et je lui propose un projet uniquement autour de Toccata mais dans ce projet je lui demandais d'isoler chacun des sons, je voulais faire quelque chose un peu à l'envers où il y aurait chacun des sons qui composent la pièce puis la pièce dans son entier. Il a évidemment refugé carrément de découper la pièce il a évidemment refusé en me disant non mais ma musique une fois qu'elle est faite elle est faite on n'y touche pas j'étais déçue j'ai dit ben maestro proposez-moi quelque chose qui travaillerait avec la même famille de sons mais qui pourrait entourer Toccata il me dit t'as qu'à prendre un coiture de Schubert je sais plus ce qu'il m'avait dit c'était je suis sortie de ce rendez-vous complètement dévasté c'est pas possible et puis on s'est recontacté il m'a rappelé et il m'a proposé Envol qui est une pièce de 2010 et empreinte je sais plus l'année 2008 peut-être 2006 empreinte c'est il y a 4 pièges je crois dans empreinte 4 c'est en 6 morceaux ou en 4 morceaux 4 je crois 4 c'est presque c'est pas tout à fait un tout mais en même temps ça travaille une même chose un peu grouillante comme ça et donc donc voilà avec cet ensemble de ces 3 pièces j'avais j'avais une possibilité d'explorer quelque chose qui travaillerait la verticalité c'est à dire même Pierre lui-même m'a dit voilà Envol c'est ma pièce la plus pure et empreinte c'est la plus vulgaire au milieu il y a Tokata donc bon alors qu'est-ce que je peux faire sur Envol j'ai suspendu les danseurs oui empreinte moi je les ai mis par terre et puis Tokata ben voilà là c'était plus vraiment sur presque un travail chorégraphique contrapointique j'ai vraiment voulu travailler les sons alors avec mon assistant Jérôme Andrieux on a pendant deux semaines et demie dépiauté au fait Tokata on a créé un espèce de fichier Excel qui est devenu une fois imprimé une partition de 17 mètres chaque son on leur a donné des sons on a donc réécrit au fait la partition pour que je puisse distribuer des sons aux danseurs et voilà et composer vraiment de manière très comme le contrepoint plusieurs voix la chorégraphie est notée sur un papier c'est pas la chorégraphie qui est notée c'est les sons donc il y a ouah tchak tchak tchik boom d'accord zwing dark vador après on leur a donné des dons bizarres perceuse d'accord voilà ça c'était le premier projet que j'ai fait avec lui à la suite de quoi la durée correspond à un geste à un mouvement comment vous détaillez le alors c'est intéressant que vous posiez la question de la synchronicité oui pour que ça respire ensemble je trouve que c'est nécessaire de rajouter l'élasticité au fait le danseur ça fonctionnerait un peu comme il y a des rendez-vous et puis entre deux rendez-vous précis il peut faire du roubadeau le danseur d'accord mon premier choc musical en musique contemporaine c'est Morton Feldman c'est vraiment le spécialiste de ça de cette espèce de faux aléas où à un moment donné toutes les nappes chaque musicien responsable de son temps entre deux rendez-vous il va égrener les notes au rythme qu'il souhaite parfois même avec les nuances qu'il souhaite et paf ça se rend compte donc voilà ça c'est une grande influence pour moi pour écrire la danse sinon ça ne respire pas sinon c'est c'est voilà c'est trop dur c'est trop plein et cette histoire de plénitude par rapport à la musique de pierre c'était quelque chose j'étais confrontée vraiment à une musique qui n'avait pas de silence même s'il y a des silences ce ne sont pas des silences toute la plage musicale elle est vraiment comme un bloc donc il a fallu que je la pense presque à l'envers cette musique c'est pour ça que j'ai eu le désir de l'analyser de sentir comment lui il avait creusé à partir du plein en fait plutôt que de faire naître quelque chose à partir du vide donc j'ai fait pareil j'ai essayé de creuser à partir du plein en mettant plein 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 d'idées et puis creuser creuser jusqu'à ce que quelque chose se dessine voilà très clairement par rapport à la musique et puis il y a l'aspect dramaturgique aussi c'est une musique qui est très très vivante je travaillais plutôt avec des compositeurs abstraits donc je me retrouvais avec 200 images à gérer voilà qu'est-ce que j'avais envie de raconter de Pierre comment incarner cette musique c'était intéressant de travailler simplement sur il y avait une esthétique en fait qui m'a tout de suite touchée pour moi le son c'est lié à mon enfance donc c'est les années 80 je trouvais ça intéressant d'avoir le côté un peu futuriste des années 80 qui aujourd'hui serait rétro futuriste donc j'ai un petit peu travaillé sur une sur une esthétique comme ça de plateau à la Blade Runner avec des vers très fluos les danseurs sont habillés en combinaison noire mais un petit peu luisante donc on ne sait pas trop ils sont à la fois humains mais ils peuvent être bestioles ils peuvent être des créatures on est oui on est sur un travail comme ça vous avez repris l'ambiguïté de cette musique qui est une musique qui se fait à partir de bruits et à partir de sons retravaillés donc avec toute cette ambiguïté sonore qui ne correspond pas à un instrument traditionnel alors a-t-il eu un commentaire sur cette chorégraphie comment ça s'est passé ou pas du tout enfin qu'est-ce que alors il ne l'a jamais vu en live il l'a vu en vidéo il a trouvé ça très beau et à tel point qu'il m'a proposé une année après de enfin moi je n'avais pas forcément l'intention de faire d'autres projets c'était déjà un tel honneur et puis là il m'a proposé de faire l'inverse c'est-à-dire d'écrire une musique à partir de la chorégraphie d'accord intéressant super intéressant moi j'adore les contraintes je trouve ça toujours très stimulant donc je me suis dit bon j'ai mis à peu près un an je crois à lui répondre avant de lui amener ce projet rythme en prenant aussi des contraintes de réalité c'est-à-dire que Pierre ne peut pas se déplacer tous les jours en répétition qu'est-ce que je pourrais lui proposer comme support fixe donc j'ai pensé à la vidéo mais voir une vidéo d'un studio de répétition c'est pas intéressant quels sont les thèmes qui pourraient toucher un homme qui a déjà 60 ans de création derrière lui et puis plus de voilà tant d'années de vie une telle expérience de la vie je me suis dit ben le temps puis le temps c'est quoi le dessin du temps c'est quoi ben le rythme alors là-dessus j'ai embarqué Jérôme Andrieux qui était assistant sur PH je lui ai demandé de co-chorégraphier la pièce parce que j'avais besoin de l'altérité déjà il y a Pierre et moi et donc c'était intéressant aussi d'avoir cette altérité là au plateau comme dans un film en fait la première chose qu'on a produite avec Jérôme c'est un film on est parti dans le grand ouest américain oui donc on a dansé dans des lieux qui étaient intacts de toute action humaine avec des lumières incroyables du vent incroyable des couleurs phénoménales enfin on était complètement habité par tout cet espace mais qui était une vraie réponse à la question du temps on a essayé d'être des humains à l'intérieur de cette immensité et puis on lui a amené un montage de ce film voilà tout fait quoi mais sans son et à partir de là il a écrit la première musique de rythme après il y a eu d'autres musiques pour le spectacle où il y a quelque chose qui il y a comme un prélude au fait avant le film et un postlude après mais vraiment la pièce centrale de rythme c'était un film et ce support fixe ça lui a permis à lui aussi de revoir et revoir la chorégraphie comme moi lorsque j'ai son disque d'écouter et d'écouter sa musique il y avait un vrai aller-retour au fait dans le façonnage de ses créations très bien merci alors le temps Nicolas vous avez travaillé vous avez été l'un des assistants de Pierre à quel moment vous avez vous êtes apparu dans la dans la dans les nombreuses oeuvres de Pierre oui tout d'abord j'ai fait un stage à Kant où on était centré sur l'oeuvre de Pierre Henri enfin il y avait aussi Maurice Béjar et du coup on était un assez petit nombre à être autour de Pierre Henri ça avait été fabuleux et on avait pu s'initier à la diffusion par Pierre Henri lui-même de l'apocalypse de Jean et à la suite de ce stage j'avais demandé et obtenu l'autorisation de Pierre de faire la création américaine puisqu'à l'époque j'étais étudiant aux Etats-Unis de l'apocalypse de Jean et donc par la suite je suis rentré en France et j'ai été son assistant donc c'était en 85 et notamment on a travaillé sur la Hugo-Symphonie donc grande oeuvre avec Martine Viard et donc là avec un aspect scénique théâtral très très important et c'était tout à fait extraordinaire de voir leur collaboration puisqu'ils ont fait ensemble toute cette mise en scène mise en voix donc c'était à nouveau du Victor Hugo mais cette fois-ci des vers isolés pris dans l'ensemble de l'oeuvre poétique de Hugo et qui étaient regroupés par des thématiques elles-mêmes chapeautées en quatre grands volets grands spectacles chacun sur les quatre éléments l'air le feu la terre l'eau avec un prologue qui s'appelait les terres et donc voilà c'était un travail immense qui s'est déroulé sur plusieurs mois et qui a donné lieu à des créations dans tous les grands festivals en France à ce moment-là à venir de cet échange Emilie tout à l'heure parlait de cet échange qu'elle a eu avec Pierre-Henri comment s'est passé ce dialogue avec Martine Viard oui alors je n'étais pas forcément là tout le temps il y a eu un état de moments où ils ont travaillé ensemble sans moi je suis arrivé à un moment où l'élaboration était déjà largement largement faite et on était plutôt dans la réalisation mais il y avait il y avait ces échanges à partir du texte à partir d'objets alors Pierre-Henri ne faisait pas encore de peinture concrète mais il avait quand même déjà un intérêt très profond pour des objets qui figuraient sur scène et qui avaient un rôle à la fois visuel dramatique par rapport à la situation et symbolique quels sont ces objets c'est pas seulement les haut-parleurs ça serait difficile de s'en rappeler de manière précise c'est quand même déjà un peu loin moi ce que je voudrais ajouter aussi par rapport à l'historique dans ses débuts de la musique concrète ça se situait à la radio et les premières manifestations n'ont pas été sur scène elles ont été radiophoniques et le fait qu'on ait vraiment coupé le sens de l'ouïe des autres de manière totalement affirmée comme ça a conduit à construire une dramaturgie propre mais sans images bon toute musique évidemment porte une dramaturgie mais je pense que celle de Pierre-Henri est particulièrement comment dirais-je travaillée chargée de ce point de vue là avec des degrés très extrêmes quoi qui vont de choses totalement intimes et là je voudrais aussi rappeler qu'il était percussionniste et que donc le geste est très très important dans sa musique et le geste dès le moment de la création du son dans la fabrication des sons qui est une véritable étape de la composition qui n'est pas simplement un geste technique chaque son est porteur d'une intention est porteur d'une émotion et associé à des images et véhicule déjà sa propre petite dramaturgie et ensuite dans la composition on a la combinaison de ces différentes petites dramaturgies qui comme il le dit dans le film poursuivent chacune leur ligne de façon indépendante et sont des sortes de contrepoints effectivement leur donnent un relief une force et c'est ce qui aboutit à cette création aussi aussi forte vous parlez de la radio c'est vrai que la musique plus spécialement encore cette musique là qu'une autre peut-être symphonique ou traditionnelle au piano musique de chant etc l'opéra même cette musique là effectivement touche l'oreille de l'auditeur particulièrement dans sa diffusion lui-même a fait ce feuilleton au mal de rock qui a été diffusé sur France Musique à Radio France mais il y a eu toute cette collaboration il en parle un petit peu avec John Schoening donc avec le pas John Schoening pardon avec le travail de la radio allemande où il a fait beaucoup de Hörspiel et ça effectivement c'est des choses qui lui ont permis d'étendre sa palette sonore de multiplier son langage de trouver une nouvelle manière de toucher l'auditeur ce travail radio oui mais je pense que aussi cette absence d'image génère la question de l'absence qui se pose très fortement à l'auditeur et que on rejoint très très vite la question de l'au-delà de la mort qui sont des thèmes omniprésents dans l'oeuvre de Pierre-Henri et je pense aux variations pour une porte et un soupir par exemple avec des sons en apparence les plus triviaux mais qui finalement sont les plus les plus émouvants et qui retracent un parcours le parcours de toute une vie et qui donc sont le support d'une dramaturgie extrêmement forte alors ces gestes on se les recrée mentalement aussi on se crée ses propres images chacun les siennes mais qui nous qui nous conduisent dans un un autre monde on peut dire vraiment un autre monde qui nous transporte alors vous étiez donc dans cette dans cette nuit et vous allez à nouveau on va vous entendre également dans Radio France qu'est-ce que ça pardon oui pardon Nicolas c'est Thierry en le disant qu'est-ce que ça apporte quelle est la un peu la la différence du fait que Pierre est disparu maintenant que vous tous les deux vous diffusiez sa musique il n'est plus là donc comment vous interprétez puisque vous êtes des interprètes de sa musique de quelle manière on interprète cette musique aujourd'hui je pense il ne s'est pas arrêté il peut y avoir plusieurs façons de la diffuser moi je souhaite m'inscrire dans la tradition de ce qu'il faisait lui que j'ai pu vivre à ses côtés et donc la spatialisation est déjà contenue dans l'oeuvre d'une certaine façon il s'agit de avec un dispositif sonore dans une salle donnée de la prolonger de l'amplifier de la rendre plus lisible de la rendre plus spectaculaire aussi et donc plus dramaturgique peut-être donc voilà il faut suivre l'oeuvre et puis lui donner des éclairages je pense qu'on peut faire une analogie assez bonne avec celle de l'éclairage au théâtre où pour éclairer il faut qu'il y ait quelque chose à éclairer c'est donc la bande mais les projecteurs de son que sont les haut-parleurs mettent l'accent sur certaines parties et donc il faut doser cela la dramaturgie de la pièce est totalement sous vos doigts enfin sous la diffusion de la console les sons existent on ne les crée pas moi je je me donne l'impression de les créer au moment où vous savez aussi que telle je vous interromps pardon telle fréquence de son va se diffuser sur plutôt tel haut-parleur qui est à tel endroit dans la salle bien sûr voilà c'est un travail là-dessus votre travail d'interpréter et puis certains sons sont plus intimes ils vont demander plutôt une concentration des moyens acoustiques d'autres au contraire demandent un éclatement très grand des fois on va vouloir privilégier un côté ou un arrière ou un plafond un son qui s'en va et qui disparaît vers le ciel par exemple ce sont des moments qui peuvent être très très forts et bien entendu à cette nuit blanche Pierre-Henri était complètement complètement là à travers sa musique c'était extrêmement fort c'est lui qui avait décidé l'enchaînement des pièces le choix des pièces tout avait été totalement prévu voilà Thierry Ballas vous-même vous intervenez un petit peu plus tard dans la vie de Pierre-Henri je me souviens d'un concert à Metz où vous aviez diffusé votre propre musique mais aussi vous étiez en présence de Pierre et d'Étienne Bultinger vous étiez à la console vous étiez à la diffusion comment s'est passé les premières diffusions avec Pierre qui était là à vos côtés moi je suis ennuyé parce que Nicolas il a dit tout ce que je voulais dire moi j'ai rencontré Pierre grâce à Étienne Bultinger qu'on a vu dans le film qui était l'ingénieur du son attitré de Pierre qui l'a beaucoup accompagné dans ses conceptions d'orchestre de haut-parleurs et donc dans un premier temps j'ai assisté Étienne et puis il m'est arrivé de remplacer Étienne ponctuellement et puis on s'est plutôt bien entendu avec Pierre-Henri et il a commencé à me confier quelques interprétations de concerts qu'il ne voulait pas faire soit parce que c'était à Mexico et que c'était trop loin soit parce que c'était une série à l'opéra et qu'il préférait que je le fasse moi voilà c'est comme ça que ça a démarré et puis malheureusement Étienne nous a quittés donc voilà j'ai pris la suite d'Étienne mais ce qui s'est passé aussi ce que j'avais envie de raconter pour compléter tout ce que tu as dit que je trouve très juste c'est cette histoire que la théâtralisation de la musique ça ne passe pas que par le visuel ça peut passer strictement par le sonore et puis cette idée du geste et il y a quelque chose de récurrent quand on accompagne Pierre-Henri quand il va faire des concerts c'est que très souvent les programmateurs demandent à ce qu'il termine il lui demandait de terminer par la messe pour le temps présent voilà c'est le tube donc et évidemment il trouvait ça un peu lassant il en avait un peu un peu ras-le-bol et un jour moi je lui ai dit mais est-ce que ça serait pas puisque c'était une pièce qui avait été créée pour la danse elle n'avait jamais été jouée c'était une pièce qu'il avait composée avec Michel Colombier dans laquelle il y a des instruments une pièce un peu exceptionnelle à ce niveau là et je lui ai dit mais est-ce que ça serait pas intéressant qu'on la joue un jour sur scène avec des instrumentistes et la première réponse de Pierre ça a été c'est une très mauvaise idée voilà je l'ai laissé passer un ou deux ans et puis je suis revenu à la charge et puis il m'a dit c'est une très très mauvaise idée et puis un jour il a fait une erreur il a fait une erreur on se voyait pour un concert ça avait rien à voir et puis il me dit ah au fait j'ai appelé Michel Colombier pour lui parler de votre idée et Michel Colombier et d'accord avec moi c'est une très mauvaise idée et là je me suis dit mais si Pierre-Henri a appelé Michel Colombier pour lui parler de ce projet c'est que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça donc j'ai laissé passer encore un ou deux ans et puis je lui ai fait une très longue lettre très très longue lettre où je lui ai expliqué quelle était ma démarche quelle était mon envie et mon envie c'était ça c'était Pierre-Henri il est percussionniste à la base et même après avoir abandonné la percussion et être passé vraiment à l'utilisation des machines il avait un geste moi je l'ai jamais vu faire en studio malheureusement mais je peux l'imaginer faire ces gestes et je me suis dit cette messe pour le temps présent avec des instrumentistes sur scène et avec des musiciens qui vont reproduire tous les gestes de l'électronique les manipulations dans le cadre de piano voilà je pense que ça peut avoir un intérêt et je lui ai donc fait une longue lettre et je sais pas pourquoi j'ai conclu cette lettre par une citation de Jean Jaurès qui me plaît beaucoup et qui dit le courage c'est savoir qui on est et je lui disais voilà moi je viens de faire un spectacle autour de Pink Floyd où on a joué sur scène The Dark Side of the Moon que Pink Floyd ne jouait pas sur scène intégralement et on avait voilà on avait fait ce pari de tout jouer sur scène et donc voilà je sais qui je suis donc je sais que je peux je peux réaliser ça si vous êtes d'accord et il m'a envoyé un très joli mot où il me disait le courage c'est savoir avec qui on est je suis avec vous et voilà et à partir de là on a pu lancer le projet et ça a été passionnant parce que ça a été un exercice de mémoire pour lui parce qu'il ne se souvenait plus de comment il avait fait tous ces sons et puis ce qui a été très intéressant au final c'est de se rendre compte qu'il a été hyper créatif au moment de cette composition parce que quand on écoute la messe pour le temps présent on est tenté de penser que c'est des sons de synthétiseur or il n'y a pas un seul de synthétiseur c'est des sons qu'il a fabriqué en faisant des larsen de consoles enfin des manipulations qu'il ne faut surtout pas faire voilà donc c'est des sons très très originaux très très et puis moi ce que je trouve intéressant malgré tout dans cette oeuvre même si elle n'est pas représentative de l'oeuvre de Pierre-Henri c'est cette friction entre une écoute d'une musique abstraite d'une musique qui utilise les codes de l'harmonie de la mélodie qui sont classiques c'est à dire la part de Michel Colombier qui nous met dans une écoute hyper confortable voilà et puis ce qu'amène Pierre-Henri qui nous sort complètement de cette écoute et c'est ce frottement entre ces deux univers qui est fascinant dans cette pièce là on reste avec Pierre-Henri mais justement vous avez parlé de Pink Floyd toute cette période du milieu des années 60 on sait que beaucoup que beaucoup de musiciens de rock ont écouté Metz pour le temps présent ont écouté Variation pour une portée un soupir ont écouté la symphonie pour un homme seul et beaucoup de sons rock des années fin des années 60 début des années 70 sont largement inspirés de ce que a pu faire Pierre-Henri on retrouve même dans un des disques de Pink Floyd je crois c'est dans Middle enfin on retrouve des sons très caractéristiques qui sont dans l'arène verte il y a donc une corrélation il y a au moins non pas les mêmes sons mais des utilisations sonores et des moyens électriques mais oui parce que la révolution qu'amène la musique concrète c'est la révolution de l'enregistrement sonore il y a une première révolution qui est l'arrivée de l'écriture musicale on l'a oublié mais ça a été une révolution et la révolution suivante c'est l'arrivée effectivement des techniques de studio des machines de studio et de musiciens qui s'emparent de ces techniques de studio et ce qu'ont inventé Pierre Schaeffer et Pierre-Henri c'est cette idée que le studio son devient un instrument de musique et évidemment que des musiciens comme les Pink Floyd quand ils se retrouvent en studio ils ont envie de retrouver cette dynamique là et effectivement le clavier des Pink Floyd Richard Wright était un fervent quelqu'un qui écoutait énormément Xenaki Pierre-Henri toutes ces musiques là donc ça les a fortement influencé c'était aussi compliqué de faire Dark Side of the Moon quand vous êtes allé voir Pink Floyd en leur disant est-ce que j'ai est-ce que je peux faire l'autorisation est-ce que j'ai l'autorisation de faire un alors j'ai fait c'est quand la création c'était il y a 2012 donc j'ai écrit au Pink Floyd en 2011 bah j'attends toujours leur réponse ah d'accord non à Pierre-Henri je lui demande son avis mais au Pink Floyd non c'est l'assassin oui oui c'est l'assassin qui s'occupe des droits en parlant de son et de Pierre quand on répétait Dieu dans son studio à la création donc j'écoutais tout ça et un moment il me fait attention je vole attention et subitement au milieu de tous ces sons il y avait une note de piano un sol un joli sol et à un autre moment un truc qui s'appelait Spirale on ne sait comment ça s'appelait Spirale où il y avait des bruits cric 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 pendant trois minutes et il me fait il y avait vraiment énormément d'humour il me fait et viens au Vittel j'ai fait quoi Jean-Paul et viens au Vittel je ne sais pas il me fait ça a été fait avec des bouteilles de Vittel des bouteilles plastiques enfin bon il le trafiquait mais je trouve ça c'est extraordinaire voilà j'aimais beaucoup et je fais une dernière anecdote sur Dieu où donc c'était deux heures et quarante-cinq spectacles à cause du verbe là je reviens juste au verbe où les gens ne pouvaient pas suivre deux heures et demie deux heures quarante-cinq de mots comme ça et j'ai un copain qui m'a dit tu sais Jean-Paul un moment je regardais que ta bouche en gros plan j'avais l'impression que tu dégueulais des mots et c'était ça enfin ça c'est par rapport à Hugo mais il y avait cette musique de Pierre qui était plus ce qu'on vous tente Thierry je voulais juste vous dire que vous précisiez une chose là on va vous retrouver à Paris les parisiens pourront vous écouter le 8 décembre avec le concert pour le temps présent racontez nous un petit peu ce qui va se passer c'est le spectacle dont j'ai parlé tout à l'heure c'est à dire que dans le concert pour le temps présent on démarre par un concert de haut-parleurs où on joue la pièce en vol parce que je suis un grand fan de cette pièce là que j'ai découvert grâce à toi d'ailleurs et ensuite on joue une pièce que j'ai composée avec tous les musiciens du spectacle parce que j'avais envie de créer un lien entre la musique de Pierre-Henri et puis ce que nous on fait sur scène où on utilise du piano préparé Pierre-Henri aimait beaucoup ça on utilise des Larsen et où on a reconstitué le spatialisateur on l'a vu en photo dans le film ces espèces d'arceaux en bois c'était un système qui permettait de spatialiser les sons dans l'espace c'était une pièce unique qui a été détruite qui appartenait au GRM elle a été détruite donc on l'a refabriqué tout simplement et donc on réutilise ce spatialisateur Donnez-nous des détails c'est comme une sorte de grand haut-parleur ? Pas du tout c'est vraiment des arceaux alors à l'époque le manipulateur avait un boîtier et quand il se rapprochait d'un des arceaux ça envoyait le son dans un haut-parleur et voilà tout simplement il y avait quatre anneaux comme ça alors nous comme on l'a refabriqué qu'on a utilisé des techniques plus sophistiquées l'opérateur n'a plus de boîtier et c'est directement avec les mains et il peut utiliser donc c'est un peu plus sophistiqué les possibilités d'espace sont un peu plus un peu plus performantes et puis on termine donc par cette fameuse messe pour le temps présent avec des musiciens sur scène donc basse, batterie, orgue, guitare les cloches tubulaires parce qu'en fait mon grand kiff c'était ça c'était de jouer les cloches ça y est j'ai réussi et voilà donc ça c'est ce qu'on va faire le 8 à Radio France et le 9 c'est un concert qui devait être le concert anniversaire qui sera un concert anniversaire et hommage et où on va créer encore des pièces parce qu'on n'a pas on n'a pas terminé parce que Pierre il a été productif jusqu'au bout c'est incroyable c'est phénoménal donc ce soir là moi je vais créer deux pièces enregistrées donc sur l'orchestre de haut-parleurs et Cécile Maisonhaute va créer une pièce que Pierre-Henri avait composée en 1952 qui est une pièce pour piano piano avec des notes ah c'est la composition c'est 45 d'accord c'est ça et elle devait être jouée en 1952 et puis finalement ça a été annulé c'est ça d'accord et donc voilà elle sera jouée pour la première fois ce soir là donc on va entendre une oeuvre de piano pas de musique concrète avec un vrai piano sur scène et une vraie musicienne c'est pas du Pierre-Henri alors c'est du Pierre-Henri pourquoi pas parce que voilà la musique c'est la musique voilà il n'y a pas forcément de raisonnement à faire bon c'est vraiment formidable d'avoir eu tous vos témoignages ici moi je voulais dire une petite phrase de Pierre-Henri j'en ai noté dans un un CD qui était sorti dans la collection signature de Radio France et il dit outre la voix les sons représentent un décor pour la première fois la musique concrète est employée comme une mise en scène c'est l'opéra retrouvé voilà pour la maison qui est cette maison des auteurs et sa CD voilà je trouve que la figure emblématique de Pierre-Henri recouvre bien aussi tous ces modes d'expression multiples et tous plus beaux les uns que les autres merci pardon j'ai oublié quelque chose parce que monsieur Darmon qui est le réalisateur avec Franck du film formidable m'a donné ce petit papier et m'a appris quelque chose de très triste je trouve c'est que cette maison qu'on a vue que moi je n'ai pas eu le bonheur de visiter va être détruite et donc ils sont c'est incroyable enfin bon bref et donc ils sont en train de travailler à une reconstitution de cette maison en réalité virtuelle c'est à dire ils font sans doute des captations d'images j'imagine voilà je vous laisse parler peut-être non ? si 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 voilà et je trouve que c'est bien d'alerter aussi tout le monde là dessus ah oui bonsoir oui donc c'est vrai que cette maison va disparaître d'ici un an et c'est Isabelle Varnier m'a demandé Pierre-Henri nous ont demandé de conserver cette maison quelle façon on pouvait la conserver donc ils m'ont demandé de faire un film et le film on l'avait déjà fait et puis on s'est dit qu'après tout les nouvelles technologies d'aujourd'hui pouvaient nous permettre d'aller plus loin qu'un simple film c'était de scanner la maison et donc et ensuite en faire en modélisant une sorte de musée virtuel une maison virtuelle dans laquelle on pouvait revisiter la maison et surtout recréer les concerts que Pierre donnait chez lui et en son binaural et en images virtuelles avec un casque voilà donc ce sera j'espère nous espérons dans un an peut-être un petit peu plus mais le temps de le faire et de fabriquer cette maison qui sera voilà pérenne comme on dit et vous pourrez la visiter grâce à des casques qu'on appelle en réalité virtuelle voilà je vous donnerai plus de détails plus tard j'ai apporté des petits fascicules et alors il se trouve qu'on a créé un lien un site dans lequel vous pourrez déposer vos adresses mail et on vous tiendra au courant de l'évolution de cette production voilà Merci à beaucoup à tous d'être venus Merci à tous